Voilà, la coordination RIM-TRABELSI que vous pouvez suivre sur la page Facebook de RTCI qui est en train de filmer en direct, en live streaming, cette émission. Deux actualités au menu, dedans le vif du sujet. On va d'abord parler de l'amnistie sociale qui vient d'être décrétée par le gouvernement d'Union Nationale fin mars 2017. Ensuite, on ira faire connaissance avec la nouvelle présidente de l'ATUJ, l'Association des Tunisiens des Grandes Écoles, Mme Samara Louéti-Rezgallah. Mais pour l'instant, intéressons-nous à cette amnistie sociale qui vient d'être consacrée par le décret gouvernemental numéro 399, datant du 29 mars 2017 et qui vient d'entrer en vigueur le 7 avril 2017. Une amnistie qui annule les retards de paiement des cotisations sociales auprès de la CNSS, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, et que notre invité, Mme Leïla N'Aïja, directrice centrale à la CNSS, nous en parlera dans les détails. Mme N'Aïja, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation d'RTCI. Bonjour Rémy et bonjour à tous les auditeurs de RTCI. Alors, pour commencer, lorsqu'on parle d'amnistie, c'est que la situation financière de toutes les caisses sociales dans le pays n'est pas au bout fixe, et principalement celle relative à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Quelle est la situation financière de la Caisse aujourd'hui ? Tout d'abord, je tiens à vous remercier, M. Ennis, pour cette invitation. C'est bon. Surtout, vous êtes le premier à discuter et à parler de ce sujet. Donc, la situation des caisses est un peu difficile et elle est critique en ce moment. Donc, c'est pour cette raison que le gouvernement a décrété une amnistie sociale par le décret numéro 3, 99, 2017, en date du 29 mars 2017, parmi le journal officiel numéro 26. Cette amnistie porte sur une remise automatique des pénalités de retard au titre des cotisations de régime de sécurité sociale et du régime des accidents de travail et maladies professionnelles. Donc, cette remise, peut-être, c'est une mesure parmi d'autres. Sincèrement, ce n'est pas la seule mesure qui va résoudre le problème des caisses, mais ça va nous permettre d'avoir un bouffet d'oxygène. Un bouffet d'oxygène. Oui, pour renflouer un peu les caisses. Le déficit, il est de combien aujourd'hui ? Le déficit comptable, il est à peu près de 400 millions de dinars en 2015. Voilà, 400 millions de dinars en 2015. On ne parle pas des dettes carbonisées, on ne parle pas de celles dont ils sont... Pour les dettes, vous parlez des créances de la caisse. C'est vrai, les créances se sont accumulées depuis des années. Vous savez, nos créances, ça date depuis la création des régimes de sécurité sociale, le plus ancien, c'est en 1960, c'est en régime générale. Donc, on a un cumul de dettes qui s'est aggravé à côté de 2001. Nos créances se sont multipliées par deux. Et ça s'exprime par les circonstances économiques difficiles, par le temps qu'on en passe, qui ont un effet direct sur nos recettes, tout à fait. Il y a des entreprises qui passent par des difficultés économiques, il y a des entreprises qui ont fermé, la création d'emplois. Donc, tout ça a un effet négatif sur les cotisations et les recettes de la CNSS. D'accord. Voilà. Alors, en quoi consiste cette amnistie au profit de la caisse ? J'ai parlé d'une annulation, donc des retards de paiement des cotisations sociales auprès de la CNSS. Donc, vous, avec cette amnistie, vous estimez que tous ceux qui ont à leur charge des pénalités de retard suite au manquement de paiement de leurs cotisations, on parle de la CNSS, bien entendu. Donc, s'ils arrivent à payer le principal, il y a donc un abattement, enfin, pas un abattement, mais une annulation des pénalités qui se font. Pouvez-vous nous expliquer davantage ? Tout à fait. La remise, cette remise, elle est automatique. C'est-à-dire, les affiliés, les personnes affiliées à la CNSS, et vous connaissez, on gère le régime, les régimes du secteur privé. Donc, on a sept régimes. Le régime, je peux citer la population, les personnes qui sont concernées. Donc, les employeurs du régime général, aussi les employeurs du secteur agricole, qui emploient les salariés du secteur agricole. On a les travailleurs non salariés, dont les deux secteurs agricoles et non agricoles, ceux qui travaillent pour leur propre compte. Il y a certaines catégories à faible revenu, c'est-à-dire les petits pêcheurs, les agriculteurs, les gens de maison, les artisans, aussi, qui sont couverts par la loi 32-2002. Il y a aussi les travailleurs tunisiens à l'étranger, qui sont concernés par cette mesure. Et enfin, le régime des artistes, intellectuels et créateurs. Donc, toute cette population, toutes ces personnes, sont concernées par cette mesure. L'amnestie, elle est partielle ou totale. On va essayer de développer plus tard, mais on va essayer de rester sur le champ d'application, je dirais. Les personnes qui sont concernées par cette amnestie-là. Et peut-être une autre question qui serait importante aussi, de savoir la période concernée par cette amnestie. Donc, comme vous l'avez dit, ça commence à partir du 6 avril, du 7 avril. Et la date limite pour bénéficier de cette amnestie, c'est le 31 mars 2018. La date limite pour bénéficier de cette amnestie, que ce soit totale ou partielle. C'est-à-dire, il y a trois échéances. La première, c'est le 2 octobre 2017. C'est-à-dire, si la personne qui a une dette vis-à-vis de la CNSS, en principale, est frais de poursuite de cas échéants, elle doit s'adresser à la caisse avant le 2 octobre 2017, pour pouvoir bénéficier d'une remise totale des pénalités. 100% ? 100%. De facto ? Oui. Donc, automatiquement ? Automatiquement. D'accord. Voilà. Parce qu'on essaie de rappeler un peu, lorsqu'il y a une pénalité ou des pénalités qui se greffent sur le principal, généralement, celui qui voudrait payer se présente au guichet de la CNSS, dépose un dossier, il y a une commission qui se réunit, cette commission, donc, traite le dossier, ensuite, elle donne son aval ou bien elle refuse. Donc, ce n'est pas automatique. Alors, cette amnistie, le bien avec cette amnistie-là, ce qui est bien avec cette amnistie, c'est que, de facto, vous payez le principal, donc, toutes les pénalités de retard, donc, tombent à l'eau, c'est clair ? Donc, c'est une remise automatique, sans passer par la commission qui siège au niveau du ministère des Affaires qui est prévue par le décrit de 2016. Donc, la deuxième possibilité et la deuxième échéance s'étalent jusqu'au 30 janvier 2018. Donc, la date du 30 janvier 2018, si la personne des bispris s'adresse à la caisse, c'est-à-dire dans un délai de 10 mois, avec la date limite le 30 janvier 2018, là, c'est une remise partielle 80%. 80% des pénalités de retard seront annulées s'ils payent le principal. S'ils payent, bien sûr, tout à fait. Donc, la règle, c'est que la date limite pour le paiement de la créance en principale et frais, c'est avant le 30 janvier 2010, ils bénéficient d'une remise partielle de 80%. Et les 20% donc restent exigibles et produisent, continuent à produire les pénalités de retard, bien entendu. Non, non, non. On n'a pas les pénalités fixées. Ah, d'accord. On arrête les pénalités dès que le paiement intégral du principal. D'accord, d'accord. Donc, il n'y a pas de pénalités qui sont génératrices. D'accord. Donc, la troisième possibilité, le troisième délai, c'est le 30 janvier 2018, c'est-à-dire sur 12 mois. Si la personne débitrice veut régulariser sa situation à un délai de 12 mois, avant le 31 mars 2018, elle bénéficie d'une remise partielle des pénalités au taux de 50%. 50%. Voilà. Des pénalités exigibles seront annulées automatiquement. Alors, si j'ai bien compris, je vais essayer de recapituler parce que c'est un peu délicat avec ces chiffres-là, ces dates-là et puis ces échéances-là. Alors, vous dites que si jamais celui qui a des pénalités de retard, l'affilié, donc, à la CNSS, a des pénalités de retard pour lui-même ou pour les employés, donc, qu'il emploie. Alors, s'il arrive à payer le principal au jour J, donc, là, il sera exonéré à hauteur de 100%. Il a la possibilité aussi de répartir ce principal-là sur une échéance de 6 mois. C'est-à-dire, à partir de cette date-là, le 7 avril jusqu'à 6 mois, vous avez parlé de octobre, il a la possibilité aussi de répartir cette échéance-là, donc, de payer ce paiement du principal-là. Et là, ça sera, donc, sur la base, donc, de 100%. On va... Un jour, on reste sur les 100%. S'il choisit d'aller dans un régime, on va dire, donc, autre, qui est de payer le principal sur une durée de 10 mois. Oui, c'est ça. Alors, là, ces 80% des pénalités de retard seront déduites. Oui. Et s'il choisit 12 mois, donc, les pénalités, il va payer le principal, mais uniquement 50%, donc, des pénalités seront annulées. Voilà. C'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Grosso modo, voilà, j'arrive à comprendre ceci. Justement, pour... Tout à l'heure, je vous ai posé la question par rapport à la période concernée, mais, par période, je voulais dire, donc, la date ou les échéances que l'affilié n'a pas payées. Ça va d'où jusqu'à où ? La créance porte sur la période écolée jusqu'au 4e trimestre 2016. 4e trimestre 2016. Contérieure jusqu'au trimestre 4e 2016. Donc, le 1er trimestre 2017 n'est pas concerné. Il n'est pas concerné, il est exigible à temps. C'est le 15 avril, c'est l'échéance du 1er 2017. Et comment faire pour, donc, bénéficier de... Le 1er 2017, l'échéance le 15, donc, il n'y a pas de pénalité de retard. Mais si jamais l'affilié ne paye pas sa cotisation à l'échéance, donc, des pénalités de retard seront générées. Et ces pénalités de retard ne rentrent pas dans ce cadre de l'amnistie. Et vous avez, j'imagine que lorsque vous avez élaboré, donc, ce décret gouvernemental, donc, vous avez essayé de prévoir les rentrées d'argent exigibles, ou peut-être prévues par, donc, cette mesure-là. Est-ce que vous avez une idée par rapport, donc, à ce long temps-là que vous auriez pu, enfin, que vous pourriez, donc, ramasser avec cette mesure ? C'est vrai que cette mesure-là est devenue un peu répétitive ces dernières années. On l'a fait en 2011, et puis en 2014, et maintenant en 2017. Mais la formule qu'on a formulée cette fois-ci, concernant cette remise, n'est pas... C'est-à-dire, elle est nouvelle. Donc, sincèrement, on n'a pas une idée claire sur... Mais certainement, il y aura des recettes supplémentaires pour la caisse à travers cette amnistie. On peut l'estimer, une fois qu'on a appliqué après trois mois ou six mois, on peut avoir des statistiques sur cette mesure. Est-ce que vous pensez que les affiliés, c'est une opportunité, c'est une aubaine pour... Moi, je lance un appel à travers votre radio pour tous les employeurs et pour tous les travailleurs non salariés affiliés à la CNSS qui ont une dette vis-à-vis de la caisse. C'est une occasion, peut-être qu'ils ne se répètent pas toutes les années. Donc, c'est une occasion pour régulariser leur situation, pour pouvoir bénéficier des prestations et surtout les prestations d'assurance maladie, les allocations familiales, les prestations familiales et aussi la pension. Et ici, un appel pour les travailleurs, surtout les travailleurs non salariés qui ne payent pas leurs cotisations et qui ont une créance importante vis-à-vis de la CNSS et parfois, on arrive à avoir des pénalités supérieures aux principales. Donc, certains cas, ils enregistrent des pénalités aussi importantes que les principales. Donc, c'est une occasion de payer le principal avec, il y a une mesure de souplesse, des facilités de paiement qui s'étalent sur 12 mois. Donc, ils peuvent bénéficier même d'une remise partielle ou totale selon ses possibilités financières. Et donc, c'est une faveur accordée aux affiliés de la caisse pour régulariser leur situation. Quel est l'impact de ces pénalités-là sur l'employeur ? C'est-à-dire, lorsque l'employeur ou celui affilié à la CNSS ne paye pas sa cotisation, qu'est-ce qu'il perd finalement ? Quel est le préjudice qu'il subit, outre le fait, éventuellement, des poursuites sociales que la CNSS élabore ? Justement, si l'employeur ne paye pas à l'échéance ses cotisations, il y a une pénalité qui est autour de 1% par mois ou 1,5%, 1,5%. Donc, ça alourdit la charge de l'employeur. C'est tout à fait normal, ça aura des effets sur... C'est une dette qui est imprescriptible. Oui, bien sûr. Pour la prescription, on a nos moyens pour... On a la contrainte et la mise en demeure pour rendre la prescription. Donc, ce qui est exigible, il y a deux. Les pénalités de retard sont deux. Donc, juste, la remise n'est pas automatique, comme vous venez de le dire. Ils passent par une commission qui peut donner un avis défavorable, surtout si l'entreprise a fait un retard qui n'est pas justifié. Donc, sincèrement, les pénalités, c'est vrai. C'est pour combler le manque à gagner à la caisse, pour le paiement tardif. Et même dans notre loi, ce sont des produits parmi les cotisations. Donc, ce sont considérés comme des produits de la caisse. Donc, oui, ça peut être... Vous voyez, les mesures, il y a des avantages et des inconvénients. Que ce soit pour la caisse que pour les employeurs. Ça incite les employeurs à payer leurs dettes et effacer la doise. Et on commence à zéro. Et pour la caisse, ça lui permet d'encaisser encore plus de cotisations. Non, surtout, il y a le problème de la prévoyance. Il y a le problème aussi de l'assurance maladie. C'est-à-dire, une fois que l'employeur ou les employés, dont ils sont en subordination, dont ils sont en subordination, ne payent pas ces cotisations-là, donc finalement, ils ne peuvent plus bénéficier de cette assurance maladie. Donc, le régime, je dirais, public de l'assurance maladie. Et puis aussi, il y a le problème de la prévoyance. C'est-à-dire, tout ce qui est prévoyance, retraite, par la suite, risque d'être mis entre parenthèses. Oui, le risque, il est tout à fait très important. Parce que si les gens ne payent pas leurs cotisations, donc on ne garantit plus les droits des assurés sociaux. Et par conséquent, la pérennité du système, et donc la viabilité financière, elle n'est plus garantie. Et là, le problème. Donc, on commence à voir cette crise, parce que les prestations servies dépassent de loin. Les cotisations encaissées, on a un problème de déséquilibre financier. Donc, il est temps pour que les gens prennent conscience des avantages de la sécurité sociale, du rôle important de la sécurité sociale dans le pays. Ça garantit une paix sociale, ça garantit même la concurrence loyale entre les entreprises. Donc, il faut que tout le monde s'y mette pour au moins, c'est-à-dire, de résoudre ce problème de déséquilibre financier. Mais Mme Ali, j'ai quand même une critique à vous adresser à vous-même, enfin, pas à vous-même, mais donc à la CNSS et au ministère des Affaires sociales. Cette critique découle du fait que les amnisties sociales sont en train de revenir tous les deux ans, tous les trois ans. C'est un peu comme l'amnistie, donc, fiscale. Et du coup, comme c'est propre à l'amnistie fiscale, les gens ne payent pas leur dû fiscal, ne payent pas leur dû social et attendent à ce que des cotisations, enfin, à ce que des amnisties viennent. Ils savent que l'État est dans une situation qui est très difficile sur le plan financier. Eh bien, ils vont se dire, écoutez, avec le contrôle qui n'existe pas, avec, donc, je pourrais m'en passer temporairement, donc, de ces cotisations-là, je pourrais m'en passer. Je parle du fisc et je parle du social. Et donc, par la suite, lorsque ça viendra, alors je vais essayer de me diriger vers la CNSS ou vers le fisc, donc, pour payer ceci. N'êtes-vous pas conscient de ce problème-là ? Oui, c'est vrai, il y a ce risque. C'est certain. Parce que certains disent que si les amnisties se répètent, on encourage les gens à ne pas payer leur cotisation à temps. Mais puisqu'on nous semble dans des circonstances difficiles, économiques, donc, on sent que les entreprises ont des difficultés à payer à temps de leur cotisation. Bon, je ne parle pas des gens qui ne veulent pas. Ça, c'est autre chose. On a nos procédures de recouvrement. Mais on cherche toujours, en ce moment, un recouvrement amiable. Les personnes qui ont réellement une difficulté. Voilà. Donc, on cible surtout les personnes qui ont des difficultés. Vous savez très bien, il y a des secteurs qui ont été sinistrés par les circonstances dans le pays, tels que le secteur tourisme, le textile. Donc, pas mal de secteurs. Et ça a des effets directs sur notre recette de cotisation. Donc, c'est vrai, il y a ce rythme. Mais on espère. On espère que la situation et l'activité économique reprennent. Et il y aura une relance économique. Il y a une création d'emplois. Et ça, ça va nous aider à dépasser cette situation. Vous donnez une bouffée d'oxygène, donc, au niveau de la Caisse nationale de la Sécurité sociale. Donc, il suffit pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient, donc, s'acquitter de leur charge sociale de se diriger, donc, vers le bureau, donc, de la Sécurité sociale le plus proche, leur dire que je voudrais payer le principal et échelonner éventuellement cette dette sociale, donc, sur 6, 10, 12 mois, bénéficier de 100% d'abattement de la pénalité, de 80% ou de 50%. Tout à fait. C'est ça. Oui, c'est tout à fait ça. On se présente. Oui. Et je voudrais bien aussi que vous demandiez, donc, à vos personnels, donc, qui reçoivent cet argent-là, d'être souriants. Ah, d'accord. On améliore l'accueil. Exactement. Vous améliorez l'accueil. Parce que souvent, c'est des gens qui sont grincheux. C'est des gens, je ne parle pas de tout le monde, mais, donc, de ceux qui sont, dont les guichets, c'est des gens qui sont grincheux. C'est des gens qui sont avec moribans, donc pudibans, j'oserais dire. Et voilà, donc, ça serait bien aussi de recevoir celui qu'il y avait, parce que ce n'est pas toujours facile pour une personne de payer de l'argent. Oui. Donc, dans cette situation qui est difficile, qui plus est pour des gens qui sont dans le secteur privé, qui souffrent beaucoup aujourd'hui. Tout à fait. Vous avez raison, CNIS. On doit changer nos comportements vis-à-vis de notre clientèle. Donc, ça doit être une relation client, et non plus une relation à service public. Donc, on doit, espérons qu'on passe à ce stade. Donc, et on va travailler... Ceci est valable pour vous, ceci est valable pour la CNAM, ceci est valable pour la CNRPS. Messieurs, dames, vous n'êtes pas en train de donner le MUN. Vous êtes en train d'être, donc, de donner une prestation que vos affiliés sont en train de payer, et au plus cher, donc, de leur revenu. Donc, mettez ça dans la tête lorsque vous serez devant un affilié qui recherche, donc, d'avoir une prestation et de qualité. Tout à fait d'accord avec vous. On fera ça. Merci beaucoup, madame Laila Naïsa, directrice centrale à la CNSS. Donc, vous venez de nous parler de l'amnistie sociale qui vient d'entrer en vigueur le 7 avril 2017. Une petite pause musicale, et on revient tout de suite après pour faire connaissance avec la nouvelle présidente de l'ATUJ, madame Samara Louetier-Resgala, que nous aurons au bout du téléphone dans quelques minutes. À tout de suite. Merci.